Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août, que vous êtes prêts à entamer le mois de septembre, l'automne qui s'en vient. Donc, je vous souhaite un très bel automne à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales du signe des Gémeaux. Alors, bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir vos signes ascendants, les tirages de vos signes ascendants et lunaires, puisque c'est un tirage général et c'est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez. C'est tout à fait normal, puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos, donc c'est possible que ça ne corresponde pas totalement à ce que vous vivez. Alors, allez chercher un complément d'information dans les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Je vous rappelle également, avec ma petite clé de la destinée, que vous détenez toujours le plein pouvoir sur votre vie, que les messages ne sont pas coulés dans le béton. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et les conseils reçus aussi. Alors, si une situation ou l'autre ne vous plaît pas, vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses pour vous. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les Gémeaux qui sont en couple et un peu plus tard, je ferai le tirage pour les célibataires. Alors là, mes chers Gémeaux qui sont en couple, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je vous dirai, mes chers Gémeaux, de faire attention. D'accord? Faire attention à votre couple, à votre partenaire, parce qu'on vous dit d'abord les trois messages des anges de l'amour. Le premier, c'est « Fait un effort ». Le deuxième, c'est « Lâche et prise ». Et le troisième, c'est « Amour véritable ». D'accord? Alors, vous savez où est-ce que je m'en vais, hein? Si, à la fin, on a la carte vous disant que c'est votre amour véritable, votre partenaire, c'est probablement le bon, la bonne, pour certains d'entre vous, ceux que ça concerne, bien sûr. Bien, c'est certain qu'il faut prendre soin de sa relation si vous voulez que les choses aillent bien. J'ai l'impression vraiment, dans votre tirage, mes chers Gémeaux, que vous êtes dans une période, je ne sais pas si c'est nouveau ou bien si vous avez toujours été comme ça dans votre couple, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'espace, vous avez vraiment besoin de liberté, d'indépendance, vous avez probablement du mal aussi à partager vos émotions. Alors ici, quand on vous dit « Faites un effort », le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, bien, vous avez ici le fou, le roi de coupe et le deux de coupe. D'accord? Et si on vous dit de faire un effort par rapport à ça, en soi, ce sont de belles cartes, mais vous savez, toutes les cartes ont leur côté négatif également. Alors le fou, oui, c'est un personnage qui peut parfois, qui a besoin de liberté, de nouvelles aventures, c'est quelqu'un qui s'en va vers un nouveau départ, qui veut découvrir des choses, qui est un peu insouciant. Bon, alors ça, c'est son côté un peu positif, mais dans son extrême, c'est quelqu'un qui peut être très rebelle et c'est quelqu'un aussi, aussi insouciant, mais qui est aussi, qui peut être très, très indépendant. D'accord? Alors, peut-être qu'ici, si vous avez choisi d'être en couple, il faut donner l'importance à votre couple aussi. Donc, l'important, c'est de trouver l'équilibre. Même si vous avez besoin d'indépendance, de solitude, d'espace, et c'est tout à fait normal, vous pouvez avoir des moments de solitude et d'indépendance, mais vous devez aussi considérer l'autre personne dans votre couple, puisque vous avez choisi d'être en couple. D'accord? Le roi de couple, c'est un personnage qui est très, très fiable, qui va vraiment avoir un amour inconditionnel pour les gens autour de lui, pour sa famille, ses enfants, pour les gens qui sont importants pour lui, mais par contre, dans son côté plus extrême, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer ses émotions. D'accord? Alors, c'est peut-être ça ici qu'on vous reproche dans votre couple. Peut-être vous saurez me le dire, peut-être en commentaire, si votre partenaire vous reproche de ne pas assez exprimer vos émotions envers lui ou envers elle. Alors, on vous dit de faire un effort à ce niveau-là. C'est très important. Si vous voulez garder votre relation vivante, bien, il faut faire un effort au niveau de l'expression des sentiments pour retrouver votre belle connexion que vous aviez au départ. Ici, on a le deux de couple. Le deux de couple, c'est normalement un bon partenariat, que ce soit en affaires ou en amour. C'est quelqu'un de très spécial, un partenariat très spécial, une chimie, une relation particulière et spéciale qui mérite notre attention, qui mérite notre amour, qui mérite nos soins. D'accord? Alors, ici, là, vraiment, les cartes, ce sont de très belles cartes, mais il faut vraiment les travailler dans leur aspect positif. D'accord? Donc, faites un effort au niveau de votre indépendance, de l'expression de vos sentiments et essayez de reconnecter avec votre partenaire. Si vous l'avez choisi, c'est que vous tenez à lui ou à elle. Vous tenez à la relation aussi. Alors, si vous tenez à la relation, faites un effort pour conserver la belle connexion que vous aviez au départ. D'accord? Parfois, on a tendance à tomber dans des habitudes, à prendre l'autre pour acquis, parce que ça fait longtemps qu'on est avec la personne, parce que ça fait longtemps qu'on est rentré dans des habitudes. Donc, non, il faut toujours travailler, il faut toujours apporter quelque chose dans la relation, faire des efforts pour maintenir cette relation vivante. Après ça, on nous parle de lâcher prise. Alors, sur quoi est-ce que vous devez lâcher prise? Donc, mes chers Gémeaux, c'est encore une fois au niveau de votre besoin d'indépendance, votre besoin de solitude, votre besoin de faire les choses seule. Alors, quand on vous dit lâcher prise ici, j'aimerais que vous compreniez, en fait, que ce n'est pas de totalement lâcher prise là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de votre espace, qui avait besoin de faire certaines choses seule, qui avait besoin de solitude, vous devez respecter ces besoins-là. Et vous devez demander à votre partenaire de respecter aussi ces besoins. L'important ici, parce qu'on voit ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un personnage qui peut être très, très, très obsédé par son objectif ou par son désir. C'est quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par son désir. Alors, on sent ici que vous avez besoin de créer, d'être dans la créativité. Et pour ça, probablement que vous avez besoin, justement, d'espace et de moments seuls pour faire des activités créatrices, d'accord? Mais, ceci dit, il faut essayer de trouver un équilibre, avoir un équilibre dans les moments que vous vous accordez seul et les moments que vous accordez à votre partenaire, d'accord? Donc, lâcher prise sur, en fait, sur l'obsession de toujours aller chercher des moments de solitude, d'accord? Vous êtes en couple, il faut en prendre conscience et accorder ce qui revient de droit à votre partenaire aussi. Tout en restant dans l'équilibre, en répondant à vos propres besoins également. Et pourquoi on vous dit de faire un effort et de lâcher prise un petit peu sur ce besoin? C'est parce que c'est votre amour véritable. Pour certains d'entre vous, la personne qui est dans votre vie, c'est votre amour véritable. Alors, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Ici, c'est l'amour de votre vie et si vous le sentez ainsi, bien, c'est sûr qu'il y a des compromis à faire dans un couple, d'accord? On sent ici qu'il y a quelque chose à guérir, à prendre soin. Je vous parlais de connexion ici avec le deux de couple. Ici, on a tempérance qui se présente encore ici pour vous. Donc, tempérance, on vient vous dire d'équilibrer les choses, de mettre de l'eau dans votre vin, de guérir une situation qui peut-être peut vous faire mal dans votre couple, vous faire mal à l'autre aussi. Donc, il y a vraiment l'esprit de guérison, l'esprit de connexion, l'équilibre, de tempérer les choses, d'accord? Et si vous avez autant besoin de créer, parce qu'on le voit ici avec la reine de bâton, qui est un personnage qui a besoin de s'exprimer, de s'exprimer en tant que personne. C'est vraiment la carte de l'expression de soi par excellence, la carte de la reine de bâton. Alors, on sent vraiment chez vous un besoin de vous exprimer d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, mon conseil, en fait, c'est avec les cartes, je dis mon conseil, mais en fait, c'est le conseil des cartes, c'est de, oui, vous accorder des moments à faire ce qui vous plaît, à vous tout seul, mais aussi, peut-être, d'inclure votre partenaire dans certaines activités créatrices. Peut-être que votre partenaire aussi a besoin de créativité. Et si vous l'incluez dans certaines de vos activités, de faire le partage un peu des activités dans lesquelles vous pouvez l'inclure, bien, je suis certaine que ça pourra lui faire plaisir. Et à ce moment-là, vous allez reconnecter avec votre partenaire, d'accord? C'est de cette façon-là qu'on prend soin de notre relation. Ça peut être un projet créatif, ça peut être toute autre forme de projet. On a quand même le valet de coupe, donc c'est vraiment une nouveauté dans votre vie. C'est vraiment de faire quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un projet créatif, ça peut être aussi le projet d'avoir des enfants, par exemple. Peu importe la forme de projet, mais c'est d'inclure quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous apporter de la satisfaction à tous les deux, tout en respectant votre besoin d'évolution, de solitude, votre besoin d'être seul avec vous-même aussi, d'accord? C'est de trouver l'équilibre, c'est vraiment, vraiment de trouver l'équilibre et de mettre de l'eau dans votre vin, d'accord? D'accorder à l'autre ce qu'il ou elle mérite de votre part, tout en respectant vos besoins à vous également. Et j'ai pigé une carte d'éclaircissement pour le tirage et deux cartes sont sorties. Elles tombent vraiment en paquets de deux, les cartes, à chaque fois depuis que je fais les tirages pour ce mois-ci. Et la première carte qui est tombée, c'est exactement la clé du destin qui est tombée, d'accord? La clé du destin, ça vient vous dire tout simplement, mes chers amis Gémeaux qui sont en couple, faites attention. Parce que c'est vous qui détenez la clé de votre destin, la clé du destin de votre couple aussi. Si votre couple est important pour vous, vous devez faire les efforts qui s'imposent pour bien traiter votre relation. Et c'est vous, en fait, qui avez la clé de la réussite ou non de votre couple, d'accord? Bien sûr que c'est toujours un travail à deux, bien sûr. Mais ici, dans ce qui nous concerne ici, c'est ce qu'on vient vous dire. Il y a peut-être un problème sous-jacent dans votre relation. Peut-être que si les choses continuent à aller de cette façon, peut-être que l'autre va se sentir négligé. Et éventuellement, on sentira le besoin de quitter cette relation, d'accord? Alors, ici, on vient vous conseiller pour vous réveiller, en fait, pour vous éveiller à ce qui est sous-jacent dans votre relation. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte à ce moment-ci, d'accord? Donc, portez attention à ce problème-là pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et encore une fois, bien, on a la deuxième carte, c'est la carte de la justice. Donc, voyez-vous, la carte de la justice qu'elle vient vous dire ici, c'est peut-être plusieurs choses. La première, c'est un peu comme la carte tempérance qui vous dit de trouver votre équilibre dans votre relation, par rapport à vos besoins et aux besoins de votre partenaire. Trouvez votre équilibre. La justice, c'est de ça que ça nous parle. Mais ça peut aussi nous prévenir d'un danger de rupture, d'accord? Peut-être que votre partenaire se verra obligé, forcé ou sentira le besoin de prendre la décision d'une rupture, d'un divorce, par exemple. Donc, c'est vraiment une carte conseil ici. Donc, d'ouvrir vos yeux par rapport à ça et de prendre conscience qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Alors, voilà pour vous, mes chers gémeaux qui sont en couple. Donc, j'espère que ça a pu parler à certains d'entre vous. J'espère que ça peut vous donner le nécessaire, en fait, pour prendre conscience de certaines choses et de prendre les actions nécessaires avant qu'il ne soit trop tard, avant que ça peut arriver à la rupture, d'accord? Donc, je ne le souhaite à personne. Au contraire, je souhaite que tout se passe bien pour tout le monde. Mais comme je vous le dis toujours, vous avez la clé de votre destin. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et comme vous avez ce conseil aujourd'hui, bien, c'est à vous de décider ce que vous faites avec le conseil que vous avez reçu aujourd'hui. Voilà. Donc, ça m'est fait au tirage pour ceux qui sont en couple. Alors, je vais juste noter le timing et je vais retirer ces cartes-là pour faire place aux cartes que j'ai déjà pigées pour les célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous savez... OK, c'est bon. Hum! Oh là là! OK. Wow! Donc, ça, c'est difficile parfois. On a vraiment parfois la tâche ingrate de donner des nouvelles qui ne sont pas nécessairement agréables à entendre sur le coup. Mais ça fait partie du travail de transmission, de messages. Alors, c'est important de garder l'esprit ouvert quand on fait des tirages, quand vous recevez les messages, en fait. Parce que, même si ce sont des tirages généraux, vous pouvez adapter à votre situation personnelle. Si vous voyez que c'est une situation que vous êtes en train de vivre, alors il faut ouvrir les yeux, tout simplement. Et essayer de prendre les conseils que vous recevez. Alors là, mes chers gémeaux célibataires, bien, pour certains d'entre vous, encore une fois, je répète, ce n'est pas tous les gémeaux qui vont vivre la même chose. Peut-être que des gémeaux vont être très heureux dans ce qu'ils vivent, les gémeaux célibataires et d'autres, non. Alors, ici, c'est un tirage qui concerne les gens qui ont peut-être de la difficulté à faire les bons choix au niveau amoureux. D'accord? Alors, le premier message des anges de l'amour, c'est la carte chimie. Le deuxième, c'est la carte amour non réciproque. Et le troisième message, c'est traiter les problèmes familiaux. Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu. La carte chimie vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, vous êtes célibataire, vous avez peut-être quelqu'un en vue, vous avez quelqu'un qui fait battre votre cœur, vous êtes prêt à tout faire, à tout donner pour que cette relation-là fonctionne. Et c'est probablement ici, c'est probablement ça qui est votre problème en général dans toutes vos relations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte amour non réciproque. Si on revient avec la carte chimie, on vous dit que vous, vous ressentez une forte attraction magnétique, que vous êtes quelqu'un vraiment en amour. Et quand vous êtes en amour, vous êtes prêt à tout donner. Voyez-vous, ce chevalier de couple, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'énergie pour aller faire la guerre. C'est quelqu'un qui est vraiment dans ses émotions actuellement, qui est vraiment amoureux ou amoureuse, le personnage ici. Alors, vous êtes probablement très amoureuse ou amoureux, vous êtes probablement très attiré par quelqu'un présentement. Et l'amour vous rend aveugle un peu, d'accord? Un peu, beaucoup, en fait. Donc, ça, il faut faire attention à ça, mes chers gémeaux célibataires. Parce que vous avez tendance, regardez la prochaine carte qui apparaît pour vous, c'est la reine de Denis. Voyez-vous? Alors, on est quand même dans des figures ici. On a le chevalier et on a la reine. C'est quand même des figures, donc c'est quand même des cartes importantes. Et ça vous dit que vous êtes vraiment très, très, très dans vos émotions. Et que vous êtes vraiment à l'extrême quelqu'un qui est prêt ou prête à donner tout ce que vous avez pour vos nouvelles relations amoureuses, pour vos relations amoureuses, d'accord, à votre partenaire. Alors, il y a un travail ici à faire, bien sûr, parce qu'il ne faut pas vous baser simplement sur la chimie que vous ressentez par rapport à quelqu'un. D'accord? Il faut vous baser aussi sur ce que l'autre peut ressentir pour vous. Et si vous sentez d'une façon quelconque que l'autre personne n'a pas les mêmes sentiments que vous, par rapport à vous, bien, il faut avoir peut-être un petit peu plus de retenue, d'accord? Quand je dis de retenue, c'est-à-dire de ne pas vous donner entièrement, de ne pas tout donner à l'autre personne. Attendez d'abord de voir ce que l'autre ressent pour vous, d'accord? Parce que vraiment, vous avez tendance, certains d'entre vous, que l'amour vous rende aveugle, d'accord? Et si la carte amour non réciproque, bien, c'est tellement clair dans ce tirage, pour ceux que ça concerne, bien sûr, que la personne n'entretient pas les mêmes sentiments que vous par rapport à lui ou à elle. D'accord? La carte vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, de la part de cette personne-là, elle ne ressent pas les mêmes émotions, les mêmes sentiments par rapport à vous, que vous vous ressentez par rapport à lui ou à elle, d'accord? C'est quelqu'un qui, justement, peut-être, peut se sentir un peu étouffé, d'accord, de votre présence, parce que vous êtes tellement amoureux ou tellement amoureuse que vous en faites trop. Vous en faites trop et cette personne-là peut se sentir étouffée et sans le besoin de quitter la relation, quelle qu'elle soit, peut-être que c'est une relation simplement amicale à ce stade-ci. Il n'y a peut-être rien qui s'est développé. Il y en a peut-être qui auront développé certaines choses avec ce partenaire ou avec cette personne-là, mais on sent que ce n'est pas quelqu'un qui est attaché à vous, d'accord? Je suis désolée parfois d'avoir à dire des messages comme ça, à transmettre des messages comme ça, mais pour votre bien, il faut dire certaines vérités. Alors, cette personne-là, on sent qu'elle n'a pas du tout le même attrait que vous, n'a pas le même attachement non plus. Et cette personne-là, elle est prête à passer à autre chose, prête à aller vers quelqu'un d'autre ou une autre destination, peu importe, mais ce n'est pas quelqu'un qui est attaché à vous. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être même déjà en train de souffrir beaucoup parce que ce chevalier ici d'épée, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer premièrement. C'est quelqu'un qui est capable de dire sa vérité, mais de façon très drastique, pas beaucoup de tact. C'est quelqu'un qui a une énergie vive, qui est capable de vraiment exprimer ses pensées de façon, comment je pourrais dire, qui va du tac au tac, qui ne passe pas par quatre chemins pour vous dire ce qu'il ou ce qu'elle pense. D'accord? Alors, certains d'entre vous avaient déjà eu droit à cette vérité blessante, mais pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire dire cette vérité en plein visage et de façon brusque, on est en train de vous aviser présentement, de faire attention, d'être un petit peu plus dans la retenue pour vous donner le temps de vérifier si cette personne-là entretient vraiment des sentiments pour vous, comme vous vous entretenez certains sentiments pour lui ou pour elle. D'accord? Alors ici, faites attention parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de se détacher rapidement de vous et de vous dire vos quatre vérités en face, qui ne passera pas par quatre chemins, qui ne prendra pas non plus le temps de mettre des gants blancs avant de vous dire ce qu'il ou ce qu'elle pense. D'accord? Donc, faites attention à votre cœur. Maintenant, la dernière carte des messages des anges de l'amour vous dit traitez les problèmes familiaux. Et pourquoi qu'on vous dit ça? C'est que si vous avez tendance à ce que l'amour vous rende aveugle et à trop donner à l'autre personne qui n'entretient pas les mêmes sentiments que vous à votre égard, c'est probablement que vous avez des choses à régler, des blessures de l'enfance, des problèmes que vous avez eus peut-être avec certains membres de votre famille, peut-être avec vos parents. D'accord? Traitez les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou bien de la guérison que vous allez, le processus de guérison que vous allez entamer par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. D'accord? Si vous avez des choses, des blessures qui ne sont pas guéries, des choses à pardonner, parce que ça nous suit dans nos relations. En tant qu'adulte, ça nous suit. Alors, vous avez des choses à régler. D'accord? Donc, si vous sentez que vous avez des choses à régler ou bien des blessures qui ne sont pas guéries, bien peut-être considérez de consulter quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à y arriver, à traiter les problèmes familiaux. D'accord? À guérir vos blessures du passé. On a encore tempérance qui se présente ici pour vous. Bien, c'est-à-dire, pas encore, mais on a tempérance qui se présente. Alors, c'est vraiment de guérir de quelque chose avec tempérance ici. Et aussi, de trouver l'équilibre dans ce que vous êtes prêt à donner à l'autre. D'accord? De ne pas vous ruer et tout donner de vous. Parce que les gens qui vous rencontrent et qui vivent des relations avec vous, bien ont tendance à se lasser rapidement de vous. Parce que vous n'avez plus rien de nouveau à offrir éventuellement. Parce que vous donnez tout, tout, tout dès le départ. D'accord? Alors, ici, on voit que vous êtes fatigué de vivre ce genre de relation. Probablement que pour certains d'entre vous, ça vous est arrivé à plusieurs reprises, sans jamais comprendre pourquoi ça vous arrive. Mais on vous dit ici, c'est que vous avez des blessures du passé à guérir, des blessures de l'enfance, des problèmes familiaux qui n'ont pas été réglés. Et vous devez passer par le processus de guérison et vous demander, avec le neuf de bâton, comment vous pourriez faire les choses autrement. D'accord? De trouver des solutions, de prendre une trêve, de vous arrêter un moment et de penser un peu plus à vous. Prendre le temps de vous arrêter et de vous guérir. Prendre soin de vous. D'accord? Parce que vous êtes fatigué de vivre ça. Et si vous ne voulez pas répéter ce schéma, bien, vous devez travailler là-dessus. D'ailleurs, j'ai pigé une carte d'éclaircissement. Il y a encore deux cartes qui sont tombées pour vous également. Donc, la première carte, c'est la carte travail. Alors, moi, pour moi, c'est deux choses l'une. Soit que cette personne-là, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Ou, tout simplement, ça vient vous dire ici que vous devez travailler sur ce problème-là ici. D'accord? Entamer le processus de guérison. Consulter. Prendre des actions pour régler certains problèmes qui n'ont pas été réglés auparavant. Et ça, c'est ce qui va vous emmener vers la sagesse. D'accord? La sagesse, la capacité de mieux choisir vos partenaires. De choisir des gens qui vont vous donner la réciprocité. Des gens qui vont vous combler aussi. Autant que vous, vous êtes capable de les combler également. D'accord? Alors, c'est très important pour vous, mes chers j'aimeaux célibataires, de prendre soin de vous, de vous arrêter un moment, de réfléchir à votre situation, de consulter si c'est nécessaire, de régler des problèmes du passé. S'il y a des vérités à dire au niveau de la famille, faites-le avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Donc, vraiment, entamer un processus de guérison pour vous. Voilà. Pour vous assurer qu'à l'avenir, vous serez plus sage dans vos choix et que vous serez à même de vivre des relations beaucoup plus saines. Voilà. Alors, voilà, mes chers j'aimeaux, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, mois de septembre 2019. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous apporte parfois au moins des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi pour vivre une meilleure vie sentimentale, une plus belle vie sentimentale. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là aussi, même si parfois, ils sont un peu, ça brusque un petit peu, ça réveille un peu. Mais parfois, c'est ce dont on a besoin de se faire dire certaines vérités. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles, qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. et je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous remercie aussi de votre fidélité pour plusieurs d'entre vous que je vois défiler à chaque mois. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence également. Donc, prenez soin de vous, mes chers Gémeaux, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.